Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de Nani, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un vlog à l'île Maurice je sais que vous aimez beaucoup voir ce genre de vidéo alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Stéphanie je suis une fan de sac à main et plus particulièrement de sac à main de luxe, je vous ai fait plein de vidéos unboxing sur ma chaîne et je passe une partie de l'année à l'île Maurice, oui je sais je suis extrêmement chanceuse mais je m'en rends compte donc ne vous inquiétez pas là dessus et j'en profite à chaque fois que j'y vais pour vous embarquer un peu avec moi et vous montrer ce qu'on peut visiter sur l'île donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog où nous sommes allés pour la première fois à Boichéry donc c'est plutôt dans le sud de l'île puisque nous on est basé du côté du nord à Grand Bay et on a l'impression que l'île Maurice est un tout petit pays mais en fait déjà pour se rendre du nord au sud de l'île c'est que des petites routes et il y a pas mal de circulation de plus en plus donc voilà on va pas très souvent dans le sud quand on est installé dans le nord donc voilà je m'étais dit que ça pouvait peut-être vous intéresser de vous embarquer avec moi j'ai essayé également de faire un vlog un peu inhabituel c'est à dire que je vais poser ma voix off sur les images si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications je vous attends dans les commentaires dites moi si ce genre de vidéo vous plaît pour voir si je peux être amené à en refaire d'autres dans mes futurs déplacements à l'île Maurice et voilà sans plus attendre je vous laisse avec la suite de la vidéo on commence avec le marché de 4 bornes qui est un des marchés les plus populaires de l'île Maurice donc c'est le dimanche matin où vous allez avoir tout un tas de stands à l'intérieur c'est dans un marché couvert donc on trouve vraiment vraiment de tout des petits souvenirs à rapporter de votre voyage de l'île Maurice des draps de bain nous on aime beaucoup aller les acheter là-bas parce qu'il y a un stand qui a une multitude de serviettes de plage qui sont topissimes il y a également des produits un peu plus locaux bon beaucoup de monde va pas se mentir il fait très chaud l'été on retrouve aussi la contrefaçon forcément bon il y a un stand qui vendait même des sacs Hermès et alors pour manger c'est vraiment the place to be où vous allez manger pour rien du tout des beignets là en l'occurrence c'était des beignets d'aubergines mais ils étaient tellement bons vraiment une tuerie pour vraiment quelques roupilles et un stand avec des glaces artisanales mais alors la décoration n'était pas du tout artisanale mais elles étaient super bonnes une fois le ventre bien rempli on est parti se faire masser à grand bassin donc on s'est retrouvé dans une résidence je crois que c'était dans le golf où en fait il y avait un grand 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 salon de massage avec plein de salles c'était hyper zen bon après il faisait pas très beau mais vous allez voir que la méthode ça va être encore pire tout à l'heure mais là en fait quand vous rentrez à l'intérieur on vous propose une petite boisson et on vous emmène dans les salles de massage où on avait opté nous de notre côté pour un massage en duo donc en l'occurrence quand vous rentrez dans la salle de massage vous avez bien deux cabines pas deux cabines mais deux lits de massage donc on se fait masser au même endroit pendant, alors je crois que c'était même 1h30 c'était pas 1h c'était 1h30 de massage donc autant vous dire que là on savait qu'on allait être dans de bonnes mains donc on nous a mis chacun dans une cabine séparée en fait cabine homme, cabine femme pour se changer donc là je vous ai montré cette tenue je crois dans mon haul il mourit, ce que je vous épingle ici et vous aviez un casier voilà avec des clés bon j'ai pas filmé pendant le massage mais après le massage on a également eu droit à un thé puisqu'on se rapproche de la fabrique de thé on se rapproche également du mauvais temps puisque comme vous pouvez le voir plus on avance dans la journée plus le temps se fait gris alors souvent dans le centre et dans le sud de l'île il fait beaucoup moins chaud que là où nous habitons nous dans le nord là on prend la route direction Boischerie qui est vraiment le coin réputé pour les cultures de thé donc tout ce que vous voyez là c'est des feuilles de thé donc autant vous dire que si vous êtes fan de thé c'est vraiment là-bas qu'il faut se rendre donc on s'est un peu perdu pour y aller puisqu'on s'est d'abord rendu à l'entreprise qui vendait le thé pour voir là la bâtisse que vous voyez c'est le restaurant de Boischerie où vous pouvez aller manger sans forcément prendre le couchage mais nous en fait on s'était fait un petit plaisir sur le week-end et on s'était pris des bubble room je vous avais fait un reel sur Instagram vous avez beaucoup beaucoup aimé donc là c'était vraiment en forme de tube donc c'est un peu plus grand que les bubble room puisque la bubble room aura une forme de bulle comme son nom l'indique on avait la douche extérieure donc il pleuvait, c'était assez sympathique on avait une grande terrasse qui donnait sur le lac et je vais appeler ça la bubble room mais en l'occurrence c'était plutôt en forme de tube donc regardez-moi, on était en pleine nature c'était vraiment dépaysant au possible je vous laisse avec les images Musique Donc on s'est mis à l'aise avec les petits vénoirs qui étaient fournis dans la location et moi je me suis fait une séance de sport puisque je vous l'ai dit également sur Instagram où je me suis remis au sport grâce au 15 minutes challenge de Guillaume. Je vous mets tout dans la barre d'infos au niveau du programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un MP ou un petit mail. Donc place à l'échauffement, ça motive forcément à faire du sport dans ces conditions-là. Vous êtes vraiment en pleine nature mais à l'abri de la météo. Donc voilà, je me suis vraiment motivée, je m'y suis tenue. D'ailleurs depuis que je suis rentrée, je continue toujours le 15 minutes challenge. Donc en fait, pour vous la faire courte, c'est comme son nom l'indique, 15 minutes de sport tous les jours. Alors 5 jours sur 7 mais moi j'essaie de le faire tous les jours, tous les jours. Parce qu'en fait, une fois que vous avez pris l'habitude, c'est 15 minutes qui vont vraiment plus vous détendre que vous faire du mal comme des fois on peut l'entendre quand on fait du sport. Bon là, c'est que la partie échauffement que je vous montre. Mais après, ça s'intensifie quand même un petit peu dans la durée. Après l'effort, le réconfort, donc une fois le sport terminé, je prends un peu soin de moi. Je prends en tout cas le temps d'appliquer des lotions, des masques, des choses comme ça. Chose que je ne prends jamais le temps de me faire quand je suis à la maison ou pas assez souvent. Ensuite, on est sortis dîner au restaurant de l'hôtel et nous sommes rentrés sous des trombes d'eau. Le lendemain matin, on a sorti les parapluies pour aller petit déjeuner, même pour prendre la douche. C'était assez folklorique, mais c'était une super expérience. Et regardez ce qu'on a trouvé dans les champs en se levant. Alors sur le coup, on s'est dit mais waouh, il y a des biches dans le pré. Mais on n'était pas au bout de nos surprises. En fait, sur la terrasse du petit déjeuner, vous avez carrément les biches qui viennent vous manger dans la main. Donc on peut les toucher. Elles sont vraiment apprivoisées. En tout cas, ça se voit qu'elles ont l'habitude que les clients de l'hôtel les nourrissent puisqu'elles ne sont absolument pas apeurées. Et c'est pas tout, on a également les sangliers. Donc moi, j'ai carrément donné à manger à des sangliers. Oui, oui, on ne rêve pas. Donc voilà, c'est la maison du bonheur. Voilà, il y a tous les animaux de la ferme qui sont réunis et c'est juste top. Après le petit déjeuner, on a eu la dégustation du thé. Donc pour rappel, le thé s'appelle, comme la ville, Boischerie. Et c'est un thé que l'on retrouve uniquement à Boischerie. Vous ne pouvez pas en acheter dans les grandes surfaces ou ailleurs. Ils ont vraiment l'exclusivité de la revente de leur thé. Donc vous pouvez vraiment goûter ce que vous voulez. Je ne sais plus ce que j'avais pris. Je crois que j'avais goûté une tisane au caramel, si je ne dis pas de bêtises. Et vous pouvez vraiment goûter tout l'été. Bon, moi, je suis plutôt fan de café que de thé. Mais on s'est prêté au jeu et on a goûté. Je crois que j'ai goûté du thé d'ailleurs. Ce n'était pas une tisane. En tout cas, voilà, on a joué le jeu jusqu'au bout. Et ensuite, forcément, vous passez par leur boutique où il y a du thé à n'en plus finir. Et forcément, vous êtes tenté à en acheter pour en ramener à la famille. Et on est repassé par l'usine Poichéry, là où se fabrique le thé. Vous avez également un petit musée à l'entrée de l'usine qui vous permet de retracer un petit peu l'histoire du thé, comment le thé est arrivé jusqu'à l'île Maurice. Donc là, je ne peux pas forcément plus vous en dire que ça. Je vous laisse vous y rendre ou vous renseigner si vous voulez en savoir un petit peu plus. Normalement, vite fait le tour. Mais ça permet de voir aussi comment est fabriqué de nos jours le thé à l'île Maurice. C'est la fin du vlog. J'espère que ça vous a plu, que je vous aurais embarqué avec moi et que vous aurez pris autant de plaisir à vous y rendre comme ça par une vidéo que j'ai pu le faire en personne physique. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada